salut à tous et bienvenue sur MagicaNIFR comment ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour vous débriefer les news du coup de Phyrexia all will be one qui sont sortis du coup récemment avec un petit peu de nouvelles cartes quelques spoilers plus des nouveaux traitements de cartes des dingueries visuels c'est magnifique et deux trois petites infos aussi concernant des cartes qui seront révélées un peu plus tard mais qui sont très intéressantes ça régale on vous débriefer n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce genre de vidéos vous plaît quand il ya des grosses news comme ça assez importante on essaie de faire des vidéos spécifiques pour en parler et surtout ça concerne Phyrexia on vous connaît là dans le dans l'espace commentaire vous êtes là vous tapissez dans l'ombre vous êtes fan de Phyrexia et vous ressortez au moment de ces extensions là donc voilà on fait ça aussi pour vous ça fait plaisir avant d'en parler un petit peu de cet article qui sera dans la description si jamais vous êtes trop impatients vous l'avez tout lien maintenant Val dis nous tout alors on va vous mettre en avant le nouveau partenariat avec Vogue vous pouvez nous soutenir avec le lien qui est en description télécharger l'application mobile pour pouvoir ensuite aller chercher dénicher les meilleures occasions sur Vogue qui est une application mobile qui mixe le streaming et la vente en ligne tout simplement au moment de cliquer sur le lien vous allez pouvoir du coup rentrer un code parrainage vous rentrez le code valpl tout en majuscule toutes les infos sont dans la description et dès que vous effectuez votre premier achat sur l'application et bien ça nous soutient j'espère que vous passerez un excellent moment sur Vogue nous en tout cas on se régale en tant qu'utilisateur et aussi qu'en tant que vendeur on fait des lives deux fois par mois qui sont caritatifs l'entièreté de ce que génère nos lives sont reversés à la croix rouge donc voilà si vous voulez faire une bonne affaire en regardant un petit peu ce qui se passe sur Vogue je rappelle aussi que toute la famille des collectibles est présent sur Vogue vous n'êtes pas obligé de trouver seulement du magic il peut y avoir aussi du you-gi-oh de l'autre tcg de la carte de collection de la sneakers de la pop ce que vous voulez voilà c'est vraiment une petite application sur votre téléphone donc n'hésitez pas et puis ça nous soutient voilà si vous passez par notre lien et notre code de parrainage je vous mets aussi le lien de notre page de profil vous pouvez du coup la follow directement comme ça vous êtes au courant de quand est-ce qu'on part en live merci à Vogue du coup d'initier ce nouveau partenariat avec nous j'espère que ça va bien on va bien se régaler tous ensemble oui bon c'est sûr merci également à notre autre sponsor play in my magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique attention c'est bientôt fini ça vous donne sur 50% pour une fidélité supplémentaire et ça nous soutient merci à tous ceux qui l'ont utilisé ça régale et merci play in les boss merci beaucoup et dernière petite chose en parlant de play in ce qui régale c'est lundi prochain ouais qu'est ce qui se passe dans l'espace lundi prochain on fait une apparition play in et on peut du tout on fait un live qui était déjà prévu qu'on a dit dans une vidéo le kiffé kiffé donc c'est notre émission un lundi sur deux sur twitch et là c'est un kiffé kiffé spécial noël ça commencera à 19h et on a un concept très sympa vous verrez ça de d'animation pour la soirée et il ya plus de cadeaux à gagner que d'habitude donc si jamais vous voulez venir voir n'hésitez pas c'est complètement gratuit pour participer et c'est plein qui régale est-ce qu'on découvre pas le concept maintenant est-ce que moi je vais parler du coup j'ai envie de de hyper les gens et de leur écoute leur divulguer un petit peu les secrets je t'en prie du lundi vas-y dit tout la soirée du kiffé kiffé spécial noël sera un rose for sub venez sur le chat essayez de nous affronter si jamais vous perdrez bah tant pis pour vous par contre si jamais vous gagnez on offre un sub sur le chat on pourra même pour ceux qui veulent mettre en jeu un plusieurs sub et faire des espèces de petits paris comme ça le but étant évidemment de gamifier de donner un petit peu de tension à ces parties là ça va être très sympa on aura une espèce de roulette avec plusieurs decks de standard au milieu des decks de standard qu'on aura au préalablement choisi pour la merdé il y aura un deck de merde on pourra tomber sur le deck de merde au moment de vous affronter ça sera très rigolo et donc c'est l'occasion pour vous spectateurs viewers de sortir vos meilleurs decks de standard pour venir nous péter la gueule la grosse raclée il y aura évidemment le jeu des pixels plein de cadeaux à gagner voilà c'est vraiment le live de noël on va se régaler or ce fruit est nombreux rose for sub n'oubliez pas lundi à 19h est ce qu'on n'est pas parti cette petite news mais on est juste avec phyrexia du call will be one donc l'extension qui sort en février tout le mois de janvier on va voir des révilles notamment sur l'histoire puisque là on a un arc narratif du coup qui s'est ouvert avec dominaria et qui va se conclure avec marche de machine et marche de machine after math qui est une petite extension qui va être un épilogue en fait qui va sortir pas longtemps après c'est une un arc narratif sur un an et ensuite on repartira sur d'extension plus classique où je pense que l'arc narratif sera un peu mis entre parenthèses entre guillemets avant peut-être de mieux y revenir plus tard on n'a pas encore tous ces infos là mais voilà phyrexia c'est un peu le un des points culminants enfin le point culminant sera marcher de machine mais phyrexia le bill one c'est juste avant juste avant ça où il va se passer de la foule d'un gris ça sort en février le 7 février sur arena le 10 février global release table table du coup la semaine précédente vous aurez les ap logiquement et on commence par quoi il ya dix planes walker de l'extension ouais on se sont ces dix planes walker la jace kaito j'ai oublié son nom de cal dame j'ai envie de l'appeler kaila 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 kote amin c'est à j'ai tout le cas luca nairi nissa ah je n'ai plus torf var non car dur car du coup non elle c'est pas grave j'ai le j'ai sur le bout de la blanca et la vagabonde braska la vagabonde taïvare taïvare la torf var c'est pas loin mais tu sais qu'on les a tous vus avant et là pouf le nom avait disparu en vrai il y avait que kaya et taïvare que j'avais plus moi c'est vrai du coup ces planes walker seront présents et je ne sais pas info que je n'ai pas si ils ont pris ces artwork là juste pour nous les montrer je pense mais en même temps pourquoi ils ont pris l'artwork de kote du marteau en direction parce que on a déjà la carte de kote qu'on va vous montrer tout à l'heure parce qu'ils ont déjà montré la carte de kote donc il n'y avait pas besoin de garder le design secret toi tu penses qu'il y aura un mine sculptor en standard je suis sûr que non non mais je me demande non je me dis qu'est ce qui se passe dans l'espace non non il n'y aura pas nissa d'or of the spark non plus ok je préfère te prévenir au cas où tu et des attentats mais des mesures et pourquoi il y aurait kamiga enfin il n'y aurait pas la vagabonde la vagabonde et kaito c'est bizarre je pense que juste comme ils ont révélé la carte de kote ils ont mis le nouvel at work mais tous les autres comme ils sont gardés secret tu as un artwork qui a été pris un peu aléatoirement quoi ça marche du coup on aura les dix planes walker dans l'extension ça régale et fait qu'on va savoir début janvier à partir de mi janvier environ quand l'histoire va commencer à être plus expliqué 5 de ces planes walker vont être complétés par les phyrexians du coup c'est des gageaux enfin c'est des gageaux ils sont toujours en vie mais ils sont plus gentils et complétés quoi ils deviennent du coup des agents à la solde des phyrexians mais complète grabuge et notamment certains qui sont un peu plus forts que d'autres peut-être jace par exemple s'il est complété ça pue la merde ça sent pas bon voilà mais par contre il n'y aura pas tfri du coup d'extension puisqu'il n'y est pas ce qui veut dire que lui sera pas complété moi après jace n'est pas obligatoirement complété il y a dix planes walker et cinq parmi eux seront complétés et on sait que cotes ne l'est pas donc en fait c'est neuf parmi les autres neuf c'est cinq parmi les neuf autres plus d'une chance sur deux que jace et il ya des gens qui parlent notamment et ça ce serait putain fou pour l'histoire mais un crève coeur que entre bras cas et jace qui ont une amourette sur exhalan qui en est un des deux qui sont complétés une amourette une amourette excuse moi il avait perdu la mémoire ah oui mais il ya quand même une histoire et depuis ça continue à retrouver la mémoire il a fait un putain mais c'est bras cas en fait j'avais pas vu les serpents non non ça me ça me gêne j'aime pas trop du coup cette amoureuse qui continue et qui va peut-être être arrêté parce qu'un des deux seraient complétés ce serait terrible ah oui c'est terrible après bon ça ça intéresse ceux qui suivent le lore mais le lore de magic est fou n'hésitez pas magic c'est chic sur youtube ça régale donc les illustrateurs évidemment pour les précédents artwork et on a déjà des petites cartes avec cote et corps geor cadine pardon first gold warden pour demain là j'adore l'illustration elle est très comique se trouve c'est très joli pour demain là on a une 2-2 et vous avez le logo de l'extension aussi trample en légendaire humain et rebelle le retour des rebelles peut-être ça expliquerait s'il y avait une carte rebelle dans le c'est star wars du coup dans un secret très récemment quand geor cadine first gold warden attaque il gagne plus x plus y jusqu'à fin du tour x étant le nombre de créatures équipées que vous contrôlez lui-même se compte et après ça si sa force est de quatre ou plus vous piochez une carte c'est sympa pour tu commandeur ouais c'est pas très sympa pour du standard la synergie équipement sachant que les équipements en fait sont que des cartes qui ne sont pas indépendantes et qui ont besoin du coup d'être équipé avec d'autres créatures dès qu'on a une carte qui synergise avec des équipements tu te doutes bien que c'est difficile d'en avoir plusieurs parce que c'est plusieurs cartes qui du coup ne sont pas indépendantes ne sont rien toutes seules du coup c'est très sympa geor cadenne ce qu'il fait mais bon ça synergise avec un truc qui est un peu moisi quoi effectivement donc je pense qu'il n'est pas là pour ça mais en tout cas ceux qui jouent en commandeur ils seront contents et notre ami code fire of resistance pour quatre manas et plein de soccer à quatre manas qui arrive à quatre de loyauté déjà les stats le ratio coût en converti de mana et statistiques est plutôt bon c'est donc plein de soccer légendaire code plus deux vous cherchez dans votre bibliothèque une montagne basique vous la révélez vous la mettez dans votre main et vous pouvez mélanger ce qui fait que du coup pour quatre manas il peut arriver avec six de loyauté c'est pas trop mal mais il se protège pas par contre le moins trois dit que cote inflige des dommages à une cible créature juste à une créature égal au nombre de montagnes qu'on contrôle donc il a un moins trois qui va des pop dans un deck mono rouge en moyenne une créature k4 d'endurance moi s'il arrive au tour quatre évidemment et l'emblème du moins c'est dit que vous avez un emblème à chaque fois qu'une montagne arrive sur champ de bataille sous votre contrôle c'est en cet emblème affiche quatre dégâts à n'importe quelle cible or ça c'est très très fort c'est un valakut a amélioré en vrai je le trouve assez faible par contre il va très vite au moins 7 qui est très très fort ouais c'est un plein de soccer à ulti c'est ça et faut voir le plus de pas comme tu t'as juste une montagne basique en fait c'est tu pioches une montagne voit on roule voir comme ça j'aurai plus de qui fait de la value sauf que tu peux piocher qu'un land mais c'est pas dégueu non plus non il arrive à 6 tour 4 c'est dur d'aller chercher et si jamais tu fais un moins trois et tu tue un truc directement ça peut devenir ce qui est assez bien fait ça tu pas chaud droit tu as vu ouais nickel sauf si ça arrive au tour 5 ce sérieux ce qui est un petit peu chiant c'est que déjà il bénéficie d'être joué dans un deck monocolore donc vraiment il est quand même huile de rendre quoi on est un peu structuré dans ce qu'il est dans ce qu'ils proposent maxi bicolore quoi à partir du moment où tu vois franchement bicolore c'est éclaté je pense genre ton moins 3 il devient si c'est un rouge plaché ça va ouais et ce qui est un peu chiant c'est que dès lors que tu fais ton moins 3 ce qui est ton objectif de base d'arriver au moins 7 c'est finitôt quoi ouais je j'ai tendance à dire que c'est plutôt faible comme plan soccer je pense que c'est faible mais si tu as l'opportunité de faire plus de plus de ulti sur tu gagnes très vite la game quoi salut ah bah ouais surtout qu'en plus tu peux garder les montagnes que tu as été chercher dans ta main pour les jouer une fois que tu as ton ulti et en plus qui est assez rare pour les planes walker je trouve en ce moment c'est que l'ulti ne le tue pas si tu fais plus de plus de ulti il est toujours là et il va te chercher encore des montagnes pour continuer à mettre des dégâts je le vois pas jouer actuellement standard mais il a quand même un power level intéressant en tout cas le design du planes walker est assez cool ok en même temps avec dix planes walker heureusement qu'on n'a pas genre tout de suite un pt oui oui il y en a 10 pt c'est compliqué ça va être compliqué et là on arrive sur notre avis lint phyrexian obliterator les gens qui en avaient marre de voir mono noir bébé vous allez en avoir encore un petit moment on a un 5 5 pour 4 tremble phyrexian horreur et à chaque fois qu'une source de dommages devrait être infligée des dégâts au phyrexian obliterator la c'est quoi le contrôleur de la source sacrifie autant de permanents grosso modo il y a un phyrexian obliterator vous lui infligez cinq dégâts avec un blast et ben vous sacrifiez cinq permanents c'est beaucoup ouais donc du coup vous n'allez pas le cibler avec des blasts il va falloir le tuer le détruire ne faites pas ça du coup je pense que c'est pas une garde très puissante en standard parce qu'on a beaucoup d'anti-bet clean comme droit à la gorge ou alors comme l'emprise infernale mais n'empêche que il ya des gens qui adorent cette carte là dans les phases d'attaque et de blocs c'est horrible tu peux pas le bloquer et tu peux pas attaquer dedans parce que sinon tu sacrifie trop de permanents aussi et en plus il a le trample donc je sais pas si on le jouerait dans les dans les decks mono noir actuellement probablement que oui quand même ouais c'est quand même fort mais par contre petit tips si jamais il y en a en standard mais j'en ai pas qui me viennent en tête s'il y a des effets qui disent une créature s'inflige des dégâts tout seul et que vous le faites sur l'oblitérateur c'est l'adversaire qui sacrifie le permanent du coup s'il ya ça ça permet de répondre à ça mais du coup on le voit peut-être pas ouais ça renforce la stratégie mono noir après c'est pas aussi pété que ce que les gens peuvent croire au premier abord quand tu lis cette carte il ya des cartes cachées c'est à dire qu'ils sont très fortes mais c'est pas marqué dessus ça c'est un peu l'inverse tu as l'impression que c'est la meilleure carte de magic quand tu la lis et en fait ça va en vrai c'est assez fine dans un format qui a des interactions il y a quand même un truc c'est pour deux manas ont une bête voilà et l'oblitérateur il va au cimetière par contre genre vraiment tu réseaux un obliterateur contre monorade tu as gagné oui voilà à monorade c'est très polarisant dans les match-up que ça bat quoi mais bon en tout cas c'est intéressant s'il y a bien un set pour remettre un phyrexian obliterator c'est dans phyrexia all will be one je sais pas comment on dit oui exact dernier predator qu'on n'avait pas encore vu mais on savait que ça allait être dans cette extension c'était sûr c'est l'eshnord qui fait plaisir qui est très build around avec de très bonnes stats on a du coup la mère des machines avec une illustration de base qui est hyper stylé et on a aussi un milliard de skins différents pour l'eshnord donc les fans de phyrexian vous êtes régalés là dessus les collectionneurs vous en avez marre je comprends il ya beaucoup trop de versions de toutes les cartes mais en même temps quand tu collectionne ça fait plaisir aussi des fois avoir du choix et j'enande pour 5 maintenant on a une 4,7 phyrexian obliterator vigilance quand un permanent arrive sur le champ de bataille qui devrait déclencher une capacité d'un permanent vous contrôlez ce déclenche vous la déclencher une fois de plus je crois que j'ai inversé un peu la traduction live la traduction live aussi tout à l'heure en gros si jamais il ya un etb qui doit se déclencher de votre côté vous le double et enfin vous le faites une fois de plus pardon et s'il ya des permanents qui devraient faire un etb en face à votre adversaire ça ne marche pas l'effet ne se produit pas et c'est assez fort du coup d'empêcher adversaire de faire des etb donc ça s'appelle hunter the battle fait donc un effet d'arriver en jeu donc toi tu donnes que toi tu doublé tiens mais c'est pas non plus auto in dans tous les decks on en parlait un peu avec valeur actuellement standard en tout cas c'est que si tu billes pas un peu autour tu as pas d'effet etb très puissant la carte la puissante du son de la plus puissante du standard actuellement c'est kiff kiffable et je voudrais de 0 etb donc ça va plutôt empêcher les corps s'appraiser des des gris 6 ça va doubler les blocs taille sarvester de propre deck si tu joues avec à l'échelon ça a quand même des applications pour une 4 7 vigilance pour 5 je prédis quand même que ça sera joué et genre les stats sont naturellement quand même plutôt puissant pour que pour que tu aies envie de jouer ça et que de manière accidentelle ça empêche l'adversaire de faire un ou deux effets quoi et toi bon bah tu as deux tokens sur ton bloc taille sarvester t'es content si jamais tu arrives à jouer quatre couleurs et qu'avec corps surprise heures tu bannis deux cartes et tu draw deux c'est excellent aussi ouais donc bon en fait c'est presque une ligne de trop la dernière ligne tu vois ça aurait pu juste être un panarmonicone sur pattes 4 7 vigilance pour 5 ça suffisait le fait qu'elle empêche aussi les etb de l'adversaire ça la rend vraiment puissante quand même panarmonicone sur pattes aurait été un peu faible il aurait fait lequel est ward sinon panarmonicone coûtait 4 non mais rien que les stats on en parlait le 4 7 vigilance pour 5 il ouais c'est assez vénère quoi ouais ouais ça se fait très de par chez old raid ah ah bah oui ah bah si mais si ah oui donc on n'est pas obligé de tout ramener à shell red ben en standard quand tu as pas beaucoup de cartes tu fais vite le tour d'ailleurs j'ai pensé mais est ce que ça je donne pas en fait les fables les sagas ah bah si c'est un l'été de mettre une un marqueur ou pas non mais c'est quand elle arrive en jeu je crois que le premier effet se déclenche pas si a cherché à l'échelande mais les effets après oui ouais donc ça châte dans les le premier temps de fable ouais en fait en gros tu attends un tour de plus en faire les effets c'est pas mal tu gagnes un tour après le truc c'est qu'à 5 il est déjà retourné kiki jiki ouais ouais mais quand c'est juste ça fait gagner un tour sur le j'aime pas trop son design puisque je m'en fous un peu de de kappa panarmonicone j'aurai actuellement witness sur prend deux cartes c'est cool c'est que j'avais voulu laisser me parler face mais j'aurais bien prêt j'aurais bien vu une l'échelande avec un peu une capacité similaire à ce qu'elle avait de base mais sans donner plus de plus de à ton bord des moins deux moins deux au bord d'advers la même mais pour deux de moins plus un et moins un moins un tu vois j'aurais bien qu'il fait ce genre là au final elle est elle est vraiment là où on l'attend pas mais bon bah à deux à deux voir quoi j'aurais aimé un truc où tu choisis style à ton entretien tu choisis genre une ferexion praetor je suis pas un truc comme ça une ferexion ça buff ton bord prétor ça minus le bord d'adverses tu vois un truc comme ça avec vigilance vol piétinement non mais je sais pas j'aime bien l'écart qu'elle est 5 d'attaque pour passer sur flood raid ouais voilà truc comme ça 5 d'attaque c'était pas tu vois 5-6 je prends 6 points à la place de 4-7 ouais mais c'est même ça t'as là toujours eu un gros cul par rapport à sa force à l'échelande bah écoutez on fera avec en tout cas cartes intéressantes on aime bien évidemment parler de ce qu'on pourrait faire et tout ça c'est intéressant mais c'est pas pour du standard oh le slow bad iron gobelin il est 3-3 pour 3 créature légendaire ferexion gobelin et artificieur le dessin est très très joli ouais tu l'engages tu sacrifies un artefact t'ajoutes une quantité de mana égale à la mana value de la carte sacrifiée ouais et tu peux dépenser ce mana évidemment que pour activer des capacités ou jouer des sortes d'artefacts c'est ouais on pourrait essayer de faire ça en standard vu que tu sais il y a beaucoup d'artefacts qui arrivent avec ferexion on en a eu beaucoup en brother's war c'est pas dit que ça soit pas pour nous tu vois mais c'est des mécaniques qui sont pas toujours très fortes ouais enfin toi qui doit sacrifier donc qui doit survivre un tour pour faire un effet qui te fait pas automatiquement prendre l'avantage en fait il s'est laissé loin quoi c'est bien si tu as des arthos avec des effets d'arrivée en jeu puissant typiquement tu peux jouer un drop 4 après lui il fait son effet d'arrivée en jeu je sais pas genre il fait de lito force ouais tu sacrifies le truc d'acqu'à manard joué un truc et le tour d'après genre tu peux faire un portail ouais ouais bien sûr mais là actuellement je vois pas trop le non mais c'est très lent du fait qu'il arrive qu'il fasse rien quand il arrive en jeu on est en 3 3.3 avec magic 2022 enfin l'époque que l'on vit dans la vie que c'est très compliqué on sait en 2023 donc on va peut-être qu'on aura un donne mais en fait cela c'est les bonnes cartes après c'est que de la merde on va rejouer des anges de serra en kill de mono blanc franchement c'est pas plus simple on réfléchissait pas excellent en poussée est ce que vous savez qui est vencer si oui le voici voilà il a pris un petit coup il a plus le flash je pense lui déjà lui complète à mon avis si vous l'entendez parler il a plus la même voix j'adore vencer en plus genre ouais moi aussi il est même c'est le corpse puppet il est même pas complète il est en mode il est devenu tu es un homme tronc tu es une pompée mais il y a moyen qu'il soit ultra vénère comme cas parce que complète c'est genre en mode tu acquiers améliorer voilà améliorer là il n'est pas améliorer il est genre diminué même il est très différent mais je pense que ça il a plus le flash et maintenant c'est il est plus bleu non plus c'est juste une grosse créature noir tu as un gros étronc genre une gros un gros truc comme ça un gros bloc c'est un mécan de toute façon c'est un mec qui pilote un mécanique c'est un véhicule et juste ils ont transformé le renseur en véhicule j'ai envie de me foutre en l'air j'adore on imagine faut le crou il faut mettre un petit homme sous la toge dans les entrailles horrible et écoute on croira en tout cas c'est triste qui leur arrive à nos potos là de sale histoire il est allé voir qu'est ce qui se passe sur ce plan ou putain il a mis le pied dans un chausse trap poubelle coupé en deux oh bah tiens lui on connaît je connais des gis alors qu'est ce qu'il fait ce petit sorcerie rigide access alors ce sorcerie pour demain la bleue et x il fait un peu un truc qu'on connaît déjà il pique et un père une créature parlant qui coûte x ou moins et 6 5 zx pardon est égal à 5 ou plus en plus ont fait un token copie de cette créature donc tu piques et tu en a une deuxième ouais c'est bien ça c'est bien mais c'est cher quoi ouais souvent c'est des effets de side style il ya des tokens un peu fort ouais avec ça pour dans un standard avec un elf à mana je me souviens qu'en x à l'anne on faisait pour un elfe ton opposé tour 1 elfe et toi tu faisais bah tiens pour trois manages pittons elle fait on est super content de faire ça ouais c'était avec mélodie de l'enchantress en x à l'anne et c'est juste un upgrade strict à cette carte là quoi donc non c'est pas une mauvaise carte il ya des formats dans lesquels ça pourrait être une bonne carte ouais à voir par contre ce qui est intéressant et personne j'ai vu personne en parler as-tu vu le nom de cette carte blue suns twilight tu penses que c'est un cycle je pense que c'est un cycle qui fait référence aux zenith ouais ouais blue suns zenith green suns zenith en fait c'est un cycle de cinq cartes directement vu comme un cycle il est automatiquement après ils aiment bien faire ça genre ah vous avez vu le cycle ouais bah on le fera dans une autre extension non je pense que tu auras une carte rare comme ça avec un prétor sur chacun des effets c'est logique qui auront chacun leur leur petite utilité ouais pourquoi pas on crée de voir le vert du coup ils aiment bien nous faire des verres de chias en ce moment ouais parce que le green suns zenith je crois que c'est le meilleur ouais c'est le meilleur donc à voir quoi ok pour des basiques on s'en fout parce qu'il y a des basiques magnifiques après ils ont encore fait ça là regardez celui là le bleu là comme il est laid on dirait le mirari au fond je parle pas de de l'illustration david alvoire c'est évidemment juste j'ai à la frame la fin ah c'est dommage c'est gâché mettez nous que des landes full art en fait ou alors vous nous faites cela en full art là il n'y a pas de galère exactement évidemment deux des commandeurs un abzan un ragdos il me semble ou au bourg au sud le noir et à l'honneur si c'est le cas oui le petit packaging classico donc là vous avez les dates évidemment de tout ce qui se passe un lien en description de l'article bien évidemment la boîte collector qui est exceptionnel c'est beau c'est exceptionnel et le tapis du coup du secret vert du japon magic philadelphia con c'est ça le tapis très bon formidable je vais à philadelphia mais tu n'as pas besoin tu peux dépenser la modique somme de 300 euros pour avoir un bundle avec le tapis d'accord ce prix là je vais aller à philadelphia mais moi aussi je vais aller à philadelphia jumpstart encore une fois ah non c'est borosable non c'est boros voilà donc le blanc est à l'eau exact le bundle je sais pas combien il coûte ce qu'il y a de particulier dedans à part aussi exceptionnel et ça regardez ces landes là voyez les basiques on l'a montré tout à l'heure et voyez cela ils font la même chose mais ils sont un peu plus joli ceux là alors ils sont très très beaux cela dit est ce que tu auras les cinq landes ou est ce que tu auras un land par bundle un petit peu à l'instar de ce qu'on a fait dans les de ce qu'on avait dans les bundles gift edition qui te donnait un transformers je pense que tu auras un de chaque dans le bundle si c'est le cas c'est très gentil mais t'as que un chaque moi j'y crois même pas à un chaque alors franchement tu mets la photo avec les cinq il y avait la photo avec tous les transformers quand ils t'en donnaient déjà ce qu'ils disent au dessus c'est genre un aperçu de ce que vous pouvez trouver dedans pour moi t'en a qu'un je veux pas te écoute je n'achèterai pas le produit il y en a qu'un peut pas te décevoir mais s'il y en a cinq j'achèterai le produit après les bundles gift edition c'est cool tu as un booster collector donc ça te permet d'ouvrir un bundle d'avoir un petit kiff d'un booster collector pour peut-être ouvrir une petite dinguerie en plus de ta petite carte un peu promo ce qui n'était pas le cas avant ça reste un produit qui est sympa même s'ils ne mettent pas les cinq j'adorerais qu'ils dessins ils sont très jolies sont fous mais juste pour la collègue un genre un de chaque j'en ferai pas mes basiques mais j'aimerais bien en avoir un truc et par contre ça on peut quand même féliciter wizard pour ça ils ont fait des basiques il ya pas longtemps noir et blanc et on a dit alors c'est très bien par contre on comprend pas ce sont tous noir et blanc et là ils sont noir et blanc mais au milieu il ya la gros stand de couleurs où on voit bien ce que c'est comme moi et ça ça régale non c'est bien même le petit l'écriture phyrexia en en bas et de la couleur du terrain perfecto donc c'est nickel merci c'est lisible c'est joli on adore une version des lesch nord je sais pas comment elle s'appelle celle-là haute oil slick raised en foie dans un peu villeuse alors ouais en fait ça a été phyrexia il a été contaminé par de l'huile ah ouais de l'huile noire oui bien sûr je vois le guide je sais plus comment il s'appelle ça s'appelle peut-être juste de l'huile d'ailleurs oui l'huile noire et du coup c'est par rapport à ça en fait les basiques et ce style ce qu'il n'a contaminé par le fait donc c'est pas le même mais c'est la même chose en vrai c'est un truc un peu dégueu ça se répand voilà c'est contaminé à plat si ça vous avez manqué un secret l'air ou deux ou trois je n'en ai pas manqué moi perso hop là pour ceux qui font les pré-release du coup là les vending à l'est on l'avait déjà vu mais du coup là c'est ceux qui seront dans quand dans la vague de promo des ap du coup les gonnes et à lire j'aimerais beaucoup avoir ce c'est pas j'aimerais avoir tout ouais mais j'aimerais beaucoup vendique et en italien c'est l'indiqué aller les goûts c'est quoi ce traigo c'est les gonnes et liens c'est riduel ah oui j'ai lu partout sauf le truc excellent ensuite des voilà des landes foulard labo là bien le site classico il ya quatre landes basiques différents pour l'extension ne mettez que des landes foulard maintenant genre vraiment ouais c'est c'est important quoi hautement d'un doute mais j'ai l'impression que la façon dont on s'est montré en bas c'est différent non le symbole il n'était pas en bas à gauche et au milieu je sais pas du tout je crois qu'ils ont changé ça or c'est minime mais moi voilà la montagne il est folle les cinq sont magnifiques mais la montagne ça vous gagne voilà plane aussi en vrai après mais c'est genre les les royaumes de chaque prêtre jean moi il ya les dominariats remaster qui arrive en landes donc je ne suis plus objectif quoi mais tu peux apprécier le lancer j'ai 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 apprécié 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 l'art merde j'ai apprécié mais en 10 minutes on apprécie l'art j'apprécie mais osef quoi c'est un peu long à ça ça t'apprécie beau ça franchement encore des basiques ils sont magnifiques ouais ils sont mamma non ils sont très bons phyrexianisé sachant que les autres sont phyrexianisé aussi ouais mais ils sont phyrexianisé avec de l'huile là c'est sans huile ils sont très si ça pouvait être all frame avec une petite comète une petite comète à ce rembo j'adore les gens juste une petite ilu carré avec les frimes ouais ça y perdrait je trouve là il ya un côté l'endemple à ça il n'est pas le bon mix and twist job ouais ok très sympa ensuite qu'est-ce qu'on a d'autres comme petits artwork on a un port manga zartwork manga effectivement parce qu'il ya plein de versions alternatives tout le temps donc ça commence à être fatiguant mais pour les yeux c'est joli notamment le maître incontesté d'une gîte aux qui a dessiné les stands et moi ça me régale je suis fan la valve boulot confirmé il ya plein de bouquins d'un genito c'est vrai à plein dans mon salon il ya les secrets l'air qui arrive il ya les secrets l'air qui arrive même moi je vous ai pris c'est fou bah il ya bah oui ils sont fous ils sont fous et là et les chenones mais tu sais que cash quand je l'ai vu je me suis dit pas c'est une gîte rétro et je baisse ce truc je fais yes let's go parti et du coup il y aura une version manga ça y'a pas de spirale ou un corps entortillé c'est parce qu'il fait d'une gîte aux que des spirales et des corps entortillé bon il fait aussi plein de après avec quelqu'un qui verra le mec qui vraiment qui résume d'une vidéo ouais bah c'est des années décors épongé quoi alors je n'ai pas là mais j'aurais pu te montrer une couverture sinon il ya un perso qui ressemble à l'échelon dans la posture en train de faire là donc c'est son troisième truc tu vois il le fait bien très bien c'est que il m'a demandé petite fun fact j'en profite on l'a dit vous pouvez dessiner pour une petite émission un dessin genre un truc qui fait peur entre guillemets angoissant quoi il a dessiné genre une jeune femme dans une ruelle mais qui a un regard genre perçant envers le mec qui regarde le dessin donc est juste ça pas d'horreur pas de sang pas de gore et c'est quand tu regardes le truc un peu mal à l'aise le mec nous a pris à contrebier mais c'est genre ben ouais en fait je fais de l'horreur avec avec rien et je dis ben avec rien vous allez voir les corps entortillé dont je parle c'est pas rien non là c'est là c'est du l'ami du butch dans le dessin ok les gens avec pas grand chose il fait des trucs dingue voilà j'ai l'heure d'une gîte aux lisez c'est fou ça c'est des tous les prêteurs en version concept que vous pourrez trouver dans n'importe quel booster attention la rareté à mon avis est en vrai tu sais quoi c'est mes préférés ah ouais ouais franchement là et les chenards de m et là là j'aime bien en fait j'aime bien le côté la petite banderolle et tout j'aime bien ouais ok c'est validé je sais pas si ça rendra bien en vrai mais en tout cas là ça rend bien et du coup et c'est le concept de chaque direction qui est représenté sur chacune de ces cartes en borderless mais bien bien borderless avec l'extension correspondante et ils seront légales dans tous les formats où ces cartes là sont légales et du coup je suppose que si vous les ouvrez ça en drafts vous pouvez du coup j'ai à voir j'ai une dit access en draft all will be one pourquoi pas je peux les ouvrir dans un booster non collector ouais n'importe quel booster et ça je sais pas si c'était déjà le cas j'ai arrêté de suivre un peu où se trouvent les cartes parce que c'était un mic mac sans nom mais j'ai l'impression que cette extension là il faut un train un effort de on peut tout trouver partout quasiment il ya un peu d'exclus collector quand même là sinon on n'achète pas le produit mais genre il ya beaucoup de cartes stylées qu'on peut retrouver dans des cartes dans des boosters classique de drafts d'accord ok c'est cool et c'est richard withers du coup café je serais très heureux d'ouvrir ça ouais alors ensuite on a un autre type de cartes qui est les bordelais ce icor qui représente la contamination du plan on a et les chenins du coup une autre version le phyrex en bilité rator qui est malade ça en folle je pense que tu perds un dixième et merde les archives mystique de street seven en jap je trouve ça il ya un côté d'ailleurs c'est un c'est un peu coup d'encre japonaise comme cela bad j'ai juste envie de jouer la carte alors que je trouve pas ouf ouais mais c'est sympa mais c'est c'est trop quoi c'est pas trop l'illustration quoi c'est le fait qu'ils aient l'échelon différentes et j'avoue qu'il ya je crois il ya cinq ou six échelons c'est trop compliqué quoi une nouvelle technique de foil exprès pour cette extension vous leur met au début il ya du coup faire ressortir juste les symboles phyrexia qui rappellent ce qu'on voit sur un tcg pokémon une popular opinion pour ma part c'est les rivers de pokémon qui met justement des petites pokéball des petites fleurs des petits trucs comme ça sur les communes avant d'avoir ta carte rare je déteste ce foil alors c'est pas sur cette version de la carte le feuille comme ça normalement cette version aura différents foils possible vraiment si vous êtes collectionneur vous avez envie de vous arracher plein de choses et c'est normal arracher les mais mais voilà il y aura certaines cartes qui auront ce traitement feuilles là qui est nouveau uniquement pour cette extension s'appelait ça plaît pas oui sur l'échelon c'est joli c'est une trop balle d'autres l'aimentaire c'est grave je pense pas que ce soit très j'aime pas trop je trouve ça fait très cheap au ce mois en fait ça fait un fake carte des années 90 moi c'est le feu que j'avais sur les ces cartes reproduit sur les cartes reproduites de mes collections de dbz vintage quoi effectivement c'est pour ça que j'ai un peu ce truc là quoi non je vois on a du coup toutes les versions de l'échelon côte à côte les versions après cela dit elles sont toutes très belles je trouve que le travail réalisé par les illustrateurs est exceptionnel c'est juste que tout en un seul set en fait pour les collectionneurs c'est très compliqué désolé pour le texte je sais pas ce qui lui arrive il est dégueulasse rapidement ce sont toutes les cartes du secret de la street fighter qui seront disponibles très largement donc ça coûtera vraiment pas cher dans les boosters dans les boosters 7 du coup à la place d'une carte de la liste je crois que vous avez une chance sur quatre d'en ouvrir une donc sur une boîte de booster généralement vous allez en avoir entre deux et quatre non une chance sur les les cartes stranger things tomber extrêmement régulièrement donc même encore récemment j'ai ouvert une carte stranger king donc vous allez pouvoir récupérer ça avec du coup un univers entre guillemets magic et ça fait plaisir parce qu'ils pensent à ceux qui détestent par exemple les cartes street fighter mais qu'ils les veulent quand même c'est ça donc ça fait plaisir je sais pas si à 30 points en folle quelque part pour l'instant non mais bon j'ai pas dit que ce soit pas le cas plus tard et c'est tout c'est tout c'est pour cet article bon c'est quand même pas mal à y penser à c'est quand même pas mal franchement ça régale j'avais le sentiment je t'en avais parlé il ya pas longtemps que all will be one ça allait être la dingue ouais le style annonce déjà comme un classique il ya de grandes chances après moi je vais surtout juger à la jouabilité à la proposition de gameplay que nous vont nous apporter les cartes moi je trouve ça très beau tous les dessins et tout mais bon c'est je m'intéresse beaucoup plus à ce que ça va apporter en standard par exemple j'espère j'espère pour l'instant en termes de pur gameplay j'ai pas été rassasié non mais c'est vrai que les artworks de l'achetant je je n'y suis pas insensible quand bien même je trouve que c'est trop de propositions ouais c'est très très beau c'est ça il n'y a pas de il n'y a pas à chier pas surtout si la rareté et à chaque fois c'est un pour cent un pour cent de tout en fait ça fait que tout est super rare c'est chiant alors que si tu as des raretés justement que tu peux avoir très facilement ouais c'est cool mais vu que c'est une mythique déjà rien qu'à voir les achetants basique c'est pas facile c'est pas facile donc avec tous les artworks avec avec la carte de base c'était à 5 artworks différents pour l'achetant ouais s'ils font ça sur des rares tu vois ça me dérange pas du tout est vaste pour faire 5 4 3 de toutes les rares c'est des rares donc on peut en avoir plein facilement allez-y tu vois même si ça ferait beaucoup de propositions mais genre c'est pas gênant alors sur des mythiques c'est là il ya des gens qui collectionne tous les présents ouais ben là ils le savent en fait ils ont dit ah oui ça c'est tous les prêtres du coup si j'en fais plein genre si je fais 18 et l'achetant ni les achètent tous si je fais une extension il ya que l'achetant je tente commune je tente à la plage c'est ça c'est la contradiction que j'ai en moi c'est qu'en fait je trouve ça beau tu vois genre là ils m'ont eu les cartes comme ça là ouais avec le drapeau derrière les les concept art ben ils m'ont eu tu vois alors que j'ai envie un peu de gueuler sur la surproduction en tout cas c'est pas une surproduction c'est une sur proposition parce que ça met pas forcément plus de cartes sur le marché quoi ouais mais mais c'est tellement beau ah oui moi j'ai ça typiquement j'achète quoi et je vais payer beaucoup trop cher cette carte je pense alors tu vas l'ouvrir tu connais bon on verra on verra on connaît pas encore les proportions à quel point c'est rare donc voilà exact pas de pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin petit cadeau petite surprise déjà merci n'hésitez pas d'être un petit pouce bleu c'est pas déjà fait il ya aussi sur le stream du coup parce que c'est sur un stream où ils ont parlé tout ça des petites illustrations de toutes les versions des pleines au coeur dont on a parlé plus tôt en version complétée et c'est pas pour dire elles vont être tout être complété mais c'est plutôt qu'est ce qui se passerait s'ils étaient complétés s'illustrer par des artistes mangaka il me semble et c'est très joli et du coup je vais vous montrer les dix maintenant parce qu'elles sont magnifiques au code on a déjà vu tout à l'heure on a jace merci beaucoup à robert taylor que vous voyez en haut à droite n'hésitez pas à l'elfo sur twitter mine d'informations exceptionnelle pour magique jace du coup en réflexion ultra stylé bas de son les 10 sont ultra stylé on a kaito qui devient juste l'homme araignée spiderman spiderman avec son petit panda qui n'est pas complété lui non mais qui sont petits ratons laveur toujours fidèle quoi leur fidèle le raton laveur qui devient panda visiblement c'est la version complète d'un raton laveur c'est un pendant le panda laveur on a du coup kaya qu'on appelait kaya tout à l'heure j'ai l'impression qu'elle pourrait être juste en mode de booster mais elle est juste un peu vénère quoi voilà la laisser pousser les ongles c'est pas la plus grande et disons que si elle est complétée comme ça elle peut se décompléter il n'est pas coupé en deux quoi mais qu'on va faire bah je vais me limer les ongles et m'enlever la peinture voilà ça va le faire bah ça va non plus ça avait l'air compliqué alors que si tu es complété comme vencer bon même si tu redeviens gentil à poubelle pour descendre les escaliers c'est un bordel vraiment ne faites pas ça donc cote qu'on avait vu du coup sur sa carte en version complète tu vois cote raccordé par plein de tuyaux un jour il veut se décompléter fini quoi c'est poubelle oui décomplé t'es mort assez c'est ciao ensuite on a luca luca alors lui il devient vraiment une autre personne après très 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 stylé j'aime beaucoup ça fait très évangélien d'ailleurs ouais un peu je trouve ensuite on a naïry on a iré à la juste fusionner avec son épée ouais ça pareil tu veux décomplé t'es bon bah j'ai un sabre à la place de la main et fin quoi oui c'est à la place des deux mains du coup oui c'est vrai là deux sabres voilà mais un plus gros quoi plus chiant les artistes d'ailleurs sont en bas je sais pas si vous les connaissez c'est des mangakas connus ou artistes connus je ne sais pas je les connais pas tous par contre goutanabe je le connais très bien qui fait de missa et ça me régale parce que tu peux le constater également à droite veulent tous les bouquins en mode cuir c'est goutanabe c'est goutanabe ah oui donc toi hito et goutanabe c'est très 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 quoi ouais donc tu espères fortement que ça ça soit complète quoi oui du coup nissa des gageaux en version complète ce serait fou en plus et c'est lui qui a fait les mangas qui adaptent lovecraft que je vous recommande également qu'ils sont super très joli soleil taïvar c'est une de mes élus préférés il ya vraiment un côté shonen manga taïvar il est vraiment complété lui là oui genre il a des cornes dans les yeux donc ah oui on est dans parasite très loin par exemple donc chaud et les deux derniers du coup qui sont bras ce cas tout va bien mais pas ce qu'elle n'est pas compter les bras c'est elle était déjà qu'on fait en fait ils vont dire mais tu es fière action tu vas dire ben oui vous saviez pas vous saviez pas vous voyez pas que je suis pas du tout comme tous les autres ben on s'est jamais posé la question pas demandé pardon de ne pas c'est mis santé du privé et le dernier bam la vagabonde très jolie il vraiment elle a un peu le triangle sur la tête des lèches nord ouais c'est la même couleur qu'elle est chenande franchement ça j'ai trop travaillé genre à d'apprendre que la vagabonde complétée c'est lèche nantes pas possible ben ça ne colle pas ou alors ce n'est pas elle mais genre elle a été complétée par lèche nantes tu vois à la celle qui l'a fait du coup la fête à son image ça c'est vraiment il ya un fait de vos paris un petit peu dans le chat dans le chat dans l'espace commentaire de qui serait complété et tout parce que du coup ces artworks là si jamais ses persos sont complétés ce sont ces artworks moi donc à voir ok mais moi la vagabonde complétée je signe moi aussi nissa complétée je signe moi je signe pour tous jesse complétés pas possible ça dégage tout le monde est foutu ben s'il ya que lui qui est complété déjà c'est perdu alors donc pas complet je vais contrôler mentalement tout le monde et on va gagner la guerre let's go merci c'était hyper simple c'était une guerre nul plutôt facile il fallait juste capturer fin de la vidéo pouces bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description qui vous souhaitez vous aider à vous abonner à uneière qui vous avez des égusts de la chaîne qui vous souhaitez nous aider à vous abonner à la chaîne qui vous souhaitez nous aider à vous abonner à la chaîne